Que dit le prof ici ? Il décrit son cours, il dit ce qu'il va faire, comment il va procéder. Tout est centré sur lui ou sur le cours. Et l'apprenant dans tout cela, où se retrouve-t-il dans ces affirmations ? Sait-il au moins ce qu'il sera capable de faire à l'issue du cours ? Pourquoi expliciter les acquis d'apprentissage visé, aussi appelés AAV ? Un acquis d'apprentissage visé décrit le résultat ou l'effet attendu d'une activité ou d'un processus d'apprentissage. En effet, tout dispositif ou activité d'apprentissage vise à obtenir des résultats, à produire des effets en matière d'apprentissage, sinon à quoi bon ? Sans les acquis d'apprentissage visés, comment faire pour ? Construire une activité d'apprentissage. Vérifier si l'activité d'apprentissage mène effectivement aux résultats ou aux effets attendus. Évaluer le niveau d'atteinte des résultats et des effets attendus. Permettre à l'étudiant de s'auto-évaluer Assurer l'alignement pédagogique Entre collègues, un acquis d'apprentissage visé permet l'articulation d'un programme. L'acquis d'apprentissage visé facilite la conception de dispositifs d'évaluation. Et il permet de communiquer les attentes à ses collègues. Il permet à l'étudiant de s'auto-évaluer. Il guide la conception des activités. Un acquis d'apprentissage visé, c'est une affirmation qui décrit ce qu'un apprenant est capable de faire à un moment précis de son parcours d'apprentissage. Prenons un exemple. A l'issue de la deuxième année du programme d'études, chaque étudiant sera capable de résumer correctement, en français et par écrit, en moins de 30 minutes et sans aide extérieure, les idées principales contenues dans un texte scientifique ou technique de moins de 3 pages. Nouveau pour lui, écrit en anglais et traitant d'un sujet abordé précédemment durant les études. Pour cet exemple, il faut préciser ce que veut dire correctement. Cela pourrait être Aucune idée importante du texte original n'est omise. Chaque idée présentée dans le résumé figure dans le texte original. Chaque idée est présentée de manière synthétique et reflète correctement le contenu du texte. Ou encore, le cheminement logique entre les idées apparaît clairement. L'orthographe et la grammaire sont correctes. Un acquis d'apprentissage visé, c'est une manière unique et précise de décrire qu'une activité ou un processus d'apprentissage cherche à faire acquérir ou à développer. L'utilisation du terme AAV évite les débats, souvent stériles, sur les différences entre tous les termes que l'on trouve dans la littérature pour décrire les résultats visés par un dispositif d'apprentissage et, en particulier, au sujet du concept souvent flou de compétences. Et ça couvre quoi dans mon cours ? Les acquis d'apprentissage visé couvrent les domaines. Cognitif, par exemple, être capable de comparer. Psychomoteur, par exemple, être capable d'utiliser correctement un appareil de mesure. Socio-affectif, par exemple, être capable de mener une discussion. Métacognitif, par exemple, être capable d'expliquer ses propres erreurs. Et au niveau du programme ? Eh bien, on peut définir les acquis d'apprentissage visés à tous les niveaux. Pour une activité d'apprentissage dans un module, par exemple pour un cours magistral, ou pour une séance de travaux dirigée, pour un apprentissage par problème. Pour toutes les activités d'apprentissage de même nature d'un module. Tous les cours magistraux, toutes les séances de travaux dirigées, tous les apprentissages par problème. Pour un module entier, toutes les activités de ce module. Pour une unité d'enseignement, composée de plusieurs modules. Pour une discipline, matière, composée de plusieurs unités d'enseignement. Pour un cursus, programme tout entier, les acquis d'apprentissage visés terminaux du programme. Les acquis d'apprentissage visés portent aussi sur les compétences dites transversales, c'est-à-dire sur tout ce qui est attendu indépendamment de la discipline et de la spécialisation. Par exemple, apprendre de façon autonome, collaborer en équipe, faire preuve d'esprit critique, faire preuve de créativité, agir en professionnel, agir de manière éthique, faire preuve d'initiative. Sous-titrage ST' 501